Professeur Idé Bétam, bonjour. Bonjour. Alors cela fait deux ans qu'on vit au rythme aujourd'hui de la pandémie du Covid-19 avec ses différents variants et mutations. Pour éradiquer cette pandémie et revenir à une vie normale, il faut des solutions techniques et scientifiques impérativement impliquer la science aujourd'hui. Très très bien. Il faut savoir que les virus, les coronavirus, c'est des coronavirus qui sont toutes sans exception zoonotiques. zoonotiques, c'est-à-dire qu'il y a une transmission qui peut aller de l'animal vers l'homme. C'est ce qui se passe par rapport au coronavirus. Donc on a plus de 500 espèces différentes. Et par rapport au Covid-19, qui fait partie des coronavirus, c'est le SARS-CoV-2. Donc pourquoi je dis ça ? Tout simplement, avant de parler de la recherche scientifique, on doit parler d'abord de la pluridisciplinarité. Donc dans le cadre de la surveillance, dans le cadre du contrôle, dans le cadre de la prévention, on doit faire intégrer plusieurs compétences multidisciplinaires, que ce soit dans le domaine médical, dans le domaine clinique, dans le domaine biologique et dans le domaine vétérinaire. Malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe en Algérie. Ça se passe un peu partout dans le monde. Il faut savoir qu'on a identifié plus de 200 espèces animales qui sont porteurs du coronavirus Covid-19. Donc là, on peut avoir un risque. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce qu'effectivement, dans le domaine de la recherche scientifique, si on fait de la surveillance, si on fait surveiller sur le terrain, bien sûr, par rapport au contrôle et à la présence de cet agent pathogène, sur les animaux et sur l'environnement, on peut déjà prévenir la maladie. On peut prévenir, par exemple, sa persistance dans la nature, qu'on peut aussi prévenir, peut-être, sa disparition. Donc ça, d'un autre côté. De l'autre côté, point de vue humain, bien sûr, une fois qu'on a fait un prélèvement sanguin, on fait un dépistage. Ce n'est pas un diagnostic, c'est un dépistage. Un dépistage, c'est-à-dire qu'on venait en train de surveiller la population par rapport à cette pathologie. Une fois qu'on a trouvé la positivité, ça y est, une fois qu'il est diagnostiqué ou il est dépisté, on lui a donné un résultat. Ça y est, ça sort du laboratoire. Après, c'est le rôle de la recherche pour essayer de trouver les différents variants. En clair, professeur Bittam, il faut une mutualisation de tous les moyens, à la fois politiques, techniques et scientifiques. Tout à fait. Donc là, effectivement, il faut qu'il y ait une mutualisation, il faut qu'il y ait aussi, il faut fédérer, il faut qu'il y ait un fédérateur. Un élément fédérateur, c'est un élément qui peut, effectivement, être en bon contact. Et c'est un aimant, c'est comme un aimant qui peut attirer toutes les spécialités, que ce soit dans la spécialité clinique, parce qu'en fait, c'est eux qui recrutent les malades, c'est la matière première pour la recherche scientifique. Ensuite, vous avez le laboratoire de diagnostic, bien sûr, médical. Ensuite, après, c'est la recherche. Si la recherche ne peut pas intervenir, je vous assure, on ne va pas du tout obtenir des résultats fiables. Mais pour faire évoluer et impliquer de façon concrète la recherche, en avons-nous aujourd'hui les moyens et les capacités où il va falloir aujourd'hui financer la recherche plus que d'autres secteurs ? Très bien. Donc, effectivement, les moyens existent. Les moyens, que ce soit matériel, compétences, mais elles sont sous-exploitées. Il faut savoir qu'on a plus de 5 séquenceurs à haut débit, ce qu'on appelle des NGS, au niveau des différents centres de recherche. Ils sont opérationnels, mais ils sont opérationnels dans le cadre extra-Covid. Là, dans le cadre du Covid, on peut les utiliser, mais les problèmes ne sont pas exploitables. Ils sont 5 dans les CAC, les centres anti-cancer. Bon, il y a les centres anti-cancer, on a aussi des centres de recherche. Donc, on a, par exemple, le CRBT de Constantine, donc on possède déjà un. On a aussi le centre de recherche de Djelfa, donc ils ont commandé un, je pense qu'ils vont bientôt l'avoir. Mais là, effectivement, on doit impérativement intégrer ces centres de recherche dans le cadre de la recherche. Je dis bien de la recherche, on ne parle pas de dépistage. Attention, dans le cadre de la recherche, il faut qu'il y ait une certaine autonomie. Il faut laisser les chercheurs travailler sereinement. Il ne faut pas qu'il y ait implication d'autres éléments négatifs qui peuvent freiner cette recherche. La recherche, il faut qu'il y ait une certaine condition. Les conditions, il faut du temps, je suis d'accord. Le temps, c'est de l'argent. Mais c'est ça l'investissement. La recherche, il faut un très, très grand investissement. Et l'investissement tarde à venir parce qu'en fait, il faut savoir que la recherche, c'est eux qui peuvent freiner toutes les grandes épidémies. Ce qu'on voit ici, par exemple, dans les pays européens, dans les pays américains, dans les pays les plus développés, tous les laboratoires, tous les centres de clinique, je parle des infectiologues, je parle des médecines internes, je parle de la réanimation, sont tous connectés vers le centre de recherche, vers un laboratoire de recherche. et c'est la raison pour laquelle ils ont une certaine facilitation dans la prise en charge des différentes nations pathogènes, y compris maintenant la COVID-19. Mais quand vous parlez du séquençage, le séquençage, c'est un outil indispensable qui permet aux chercheurs de déterminer et de prévenir contre les différentes mutations du COVID-19, et aussi sa propagation, parce qu'aujourd'hui, il faut limiter la propagation, on parle de différents variants, on n'arrive plus à nous en sortir. Oui, tout à fait. Il faut savoir, en France, par exemple, on cite la France parce que le pays le plus proche, en plus, on va dire les informations qu'on reconnaît à la télévision, pratiquement, on peut dire que plus de 50% des Algériens suivent les informations. Donc, je vous dis que pratiquement maintenant, toutes les PCR qui sont réalisées en France sont automatiquement... Ils recherchent le variant automatiquement. Donc, c'est pour ça qu'ils ont des statistiques très précises et très nettes. Là, je vous annonce quelque chose qui est très, très important. Donc, il y a ce qu'on appelle des centres spécifiques. C'est quoi une centre spécifique ? C'est-à-dire qu'on peut faire une PCR au bout de 2h30 de temps. Comme une PCR la plus normalement possible, PCR, RT-PCR, et Alta-MPCR, au bout de 2h30, on peut avoir directement et la positivité, et la charge virale, et le variant. Donc là, personnellement, moi, je suis en train d'utiliser le variant Omicron, mais là, je ne peux pas utiliser que ce variant. donc, on est obligé d'abord de faire le screening. Donc, si j'ai un prélèvement, je fais d'abord le screening. Il faut que le screening, la personnelle est positive. Donc, je fais un deuxième PCR avec la centre spécifique spécifique à Omicron. Et si ça donne positif, là, je confirme, effectivement, qu'il s'agit bien du variant Omicron qui a provoqué des symptômes ou la personne est asymptomatique. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui, partant de vos déclarations, professeur Idir Bétam, que sur les prélèvements effectués, il faut automatiquement opérer des opérations de séquençage pour déterminer le type de... Très bien. C'est-à-dire du Covid qui est en train de circuler parmi la population, limiter justement sa propagation, connaître aussi sa virulence. C'est important, c'est la raison pour laquelle il faut impérativement aujourd'hui impliquer les centres de recherche à travers tout le territoire national. Puisqu'on a vu leur résilience au début de la pandémie, ils ont réussi à s'adapter et créer ou inventer certains moyens de prévention contre le Covid-19. Très bien. Donc c'est juste pour continuer... Comptez sur nos propres moyens. Oui, bien sûr. Dans ce que j'ai dit maintenant, on ne peut pas séquencer tous les prélèvements, c'est très très lourd. Par contre, maintenant, il y a deux catégories. Donc maintenant, on peut utiliser... Le séquençage, c'est bien pour essayer de détecter les nouveaux variants. Par contre, s'il y a un variant qui existe déjà, le Delta Grand, le Omicron, le Delta, le Alpha, le Beta, ça c'est bon. On a des centres spécifiques pour ça. C'est-à-dire qu'on peut s'en passer du séquençage. Donc on ne doit faire que deux PCR. Si on fait les deux PCR, ça suffit largement pour des... C'est ce qui se passe maintenant en France, ils ne font pas de séquençage. Les séquençages, ils le font dans un centre de recherche tel que, par exemple, il y a CHU Méditerranée d'infection, il y a l'Institut Passant de Paris. Là, ils font des séquençages, mais les séquençages juste pour voir est-ce qu'il y a un nouveau variant. Maintenant, des variants qui existent déjà, au bout de deux heures, enfin deux heures et demie avec les deux PCR, donc deux heures et demie pour faire le screening et deux heures et demie pour faire, bien sûr, l'identification du variant, suffisent amplement pour faire, effectivement, pour avoir les différents variants qui existent chez la population angérienne. Oui, mais le séquençage, ce qui permet aussi de déterminer le degré de virulence, bien sûr, des variants du COVID-19 pour pouvoir s'adapter, prendre toutes les dispositions nécessaires en cas d'aggravation de la situation. C'est une sorte d'aide à la décision qui permet un peu d'éclairer les pouvoirs publics sur les actions à engager. Très bien. Donc, effectivement, le séquenceur, il est très important. Il est très important, comme je l'ai dit, ça permet non seulement d'avoir une confirmation du variant, et ça permet aussi d'avoir, s'il y a un nouveau variant qui circule. Ça, d'une part, mais d'autre part, par la chasse virale, parce que c'est la charge virale, c'est ça, pour les bactéries, pour les virus, c'est la quantité de virus qui existe ou la quantité de bactéries qui existe dans l'organisme qui fait que cette bactérie a une certaine virulence. Et là, on ne peut la détecter qu'avec RT-PCR. Donc, la première PCR peut nous détecter, effectivement, ce qu'on appelle les CT. Les CT, c'est les City Value, c'est-à-dire c'est le nombre, la quantité, pas exacte, on peut apprécier, quand même, avec ces chiffres-là, la quantité du virus qui existe chez la personne qui a été prélevée. Alors, je voudrais revenir avec vous aujourd'hui sur, bien sûr, la circulation de cette pandémie. Nous avons vu aujourd'hui que nous sommes en pleine quatrième vague puisque le nombre de contaminations est en croissance. On a dépassé la barre des 600 contaminations jour. Est-ce que ça va se propager encore davantage si des mesures concrètes ne sont pas aujourd'hui déployées sur le terrain ? Les pouvoirs publics ont institué le pass vaccinal mais ça ne semble pas prendre un effet concret sur le terrain. Quelle est votre réponse justement par rapport à cette question ? Bien sûr, mais il faut savoir que les chiffres qu'on a maintenant, c'est des chiffres qui sont réservés que pour la PCR, pour les gens qui n'ont fait que la PCR. Il faut savoir qu'à plus de 50% des laboratoires privés qui font la PCR ne sont pas encore homologués par l'Institut Pasteur et donc ces laboratoires ne déclarent pas la PCR. Donc là, c'est des chiffres qui sont au-dessous de la réalité. On ne parle que de PCR. Il faut savoir qu'une personne, un Algérien qui a des suspicions ou un doute par rapport à une grippe ou il ne sait pas est-ce que c'est la grippe ou c'est un Covid. Donc là, il est obligé de se déplacer au niveau du laboratoire. Le laboratoire, qu'est-ce qu'il va demander ? Il va demander un test antigénique parce que ça coûte moins cher. Et là, bien sûr, l'antigénique, lorsqu'il sort positif, il ne va pas déclarer. C'est le même principe que dans tous les autres pays du monde aussi. Oui, bien sûr. Un professeur Idéa Bittam. Tout le monde prend en considération les tests PCR. Très bien. Mais les tests antigéniques, lorsqu'on voit le pourcentage des tests antigéniques par rapport aux tests PCR réalisés au niveau des laboratoires, c'est presque 70%. Donc le chiffre qu'on a actuellement est appelé à être facilement multiplié par 5. Donc vraiment, c'est la situation assez inquiétante par un point de vue nombre de cas qui augmente en exponentielle. Il faut dire la vérité. Donc pratiquement chaque 2 jours, on a le double de la quantité de contamination. Il y a des personnes qui ne déclarent pas aussi de contamination qui se traitent à la maison. Exactement. Donc il y a aussi ce qu'on appelle des entreprises qui font appel à des entreprises qui font le diagnostic, qui font le dépistage et le traitement à domicile. Mais comment rendre aujourd'hui effectif le pass vaccinal ? Professeur Bittam, quand on sait qu'il y a une sorte de frilosité à la vaccination, si on se réfère au chiffre officiel, 11% de la population a eu moins de 2 doses, c'est-à-dire vacciné à une dose. C'est très dommageable. C'est très dommageable parce que l'Algérie fait partie des pays qui a investi au point de vue vaccin. On est en situation de crise. On a importé les vaccins. Exactement. Mais on est parmi les rares pays où un Algérien, lorsqu'il va se déplacer, il choisit quel type de vaccin. Ça, c'est exceptionnel. En plus, il s'est disponible. Tapis rouge. Mais là, on voit que c'est l'inverse. Maintenant, plus on a la facilitation de se faire vacciner, plus les gens ont une réticence. Plus, maintenant, le nombre de cas va augmenter, vous allez voir. Plus ça augmente, plus ils voient leurs proches qui sont hospitalisés, leurs proches qui sont morts, leurs proches qui sont dans un état grave, plus ils ont tendance à partir se faire vacciner. Donc ça, c'est l'inverse. C'est juste ce qu'il ne faut pas faire. On se fait vacciner lorsqu'on a un pic inférieur, c'est-à-dire lorsqu'il y a une courbe descendante. Dans la courbe descendante, c'est là où on doit se faire vacciner. Pas l'inverse. Et là, malheureusement, nous sommes vers la courbe ascendante. Et la courbe ascendante, c'est là où on doit faire très, très attention. Donc, pardon, pour le pass vaccinal, j'ai été vraiment confronté avec des spécialistes dans le domaine médical. Il faut savoir qu'il n'y a que 20% de la population médicale et universitaire, je parle de secteur médical, secteur universitaire, qui se sont fait vacciner. Il y a quelque chose vraiment important à faire parce qu'en fait, cette population, c'est la population qui est cultivée. Donc, c'est la population qui peut facilement comprendre les différentes informations qui peuvent sensibiliser la population. Mais qu'est-ce qui justifie sa réticence à la vaccination ? Eh bien, c'est les fake news qui sont toujours dans les réseaux sociaux. C'est ça le problème des Algériens. Donc, ils font plus confiance aux réseaux sociaux qu'au niveau de chez les chercheurs et les médecins algériens. Donc, c'est ça le problème qui se pose. Je pense maintenant, il faut orienter, il faut trouver des solutions de sensibilisation qui sera orientée vers le domaine médical, vers le domaine universitaire. Il faut qu'on crée des vagues positives, des informations réelles. Il faut que ça soit fait à bâton rompu. Donc, il faut qu'il y ait intervention des recherches, des chercheurs, chercheurs en virologie, chercheurs en maladie transmissible, chercheurs en clinique, etc. Il faut que tout le monde, toute personne qui est capable de transmettre une information positive, elle doit contribuer à sa façon vers le personnel médical ou vers le personnel universitaire. c'est ceux qui peuvent comprendre les vraies informations scientifiques et qui peuvent le transmettre à leur population. Et c'est des aspects que nous aborderons encore une fois dans la deuxième partie de l'invité de la rédaction au sein de l'équipe. Alors, professeur Hiderbita, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Vous avez parlé un peu de la nécessité d'aller vers une plus large sensibilisation du personnel médical et scientifique puisque vous avez soulevé que parmi le personnel médical il y a seulement 20% qui se sont fait vacciner aujourd'hui. Est-ce qu'on peut considérer partant de vos déclarations et de cet aveu aujourd'hui qui est reconnu et qui fait l'unanimité que la sensibilisation a montré ses limites et il va falloir recourir à d'autres moyens comme cela se fait dans certains pays ou c'est fait dans certains pays rendre obligatoire la vaccination du personnel de santé. Très bien. Je pense que ce qui a fait freiner un peu la vaccination c'est beaucoup plus le personnel médical. Moi personnellement j'ai intervenu pour faire la sensibilisation au niveau de la population donc je suis parti directement au niveau de la population on a fait des sessions de sensibilisation donc on les a fait réunir et là ça n'a pas tant rompu ils étaient très sensibilisés mais je reçois une question vers la fin qui me dit professeur Bittin voilà mon médecin traitant mon médecin traitant m'a interdit de faire le vaccin. M'a déconseillé de me faire le vaccin ? Carrément interdit c'est très grave ça donc il y a un problème d'éthique donc là maintenant il faut orienter maintenant il faut faire marche arrière c'est-à-dire orienter la sensibilisation vers le personnel médical si le personnel médical n'est pas sensibilisé on ne peut pas sensibiliser la population donc il faut enlever la phobie il faut enlever la peur il faut donner les vraies informations essayer d'avoir les informations qui sont diffusées dans les réseaux sociaux la vitesse de cette propagation il faut que ça soit de la même vitesse mais avec des corrections mais avec des vraies informations scientifiques donc si on arrive à corriger les fausses informations vers les vraies informations mais prouvées scientifiquement telles que par exemple l'infertilité les gens qui vont mourir dans deux ans les gens qui vont avoir d'autres maladies qui vont se transformer en Zambie en Roux exactement donc ça c'est quand même ils sont partis un peu un peu loin là on a des données scientifiques qui prouvent que toutes ces informations sont fausses et au contraire récemment maintenant je vois que ils sont en train de dire effectivement que dans tous les pays où il y a une très forte vaccination c'est là où il y a une très forte mortalité il y a une très forte infectie mais il faut voir la réalité en face lorsqu'on vous voyez les gens qui sont au niveau de la réanimation et les personnes qui sont mortes dans les pays où il y a une très forte vaccination c'est les non vaccinés c'est la vérité c'est ça donc il faut faire attention à ce qu'on lise à ce qu'on dit et la personne qui est en train de parler et là on a géré regardez on a quand même on est souverain donc c'est un pays souverain donc on a aussi nos propres données donc si on a nos propres données on vous dit que par exemple l'astrazineca et l'histoire des thromboses et bien sur 1 300 000 doses des astrazineca qui ont été données aux algériens on a eu 0 cas je dis bien 0 cas donc pourquoi toujours voir vers l'extérieur alors qu'il faut voir ce qui se passe chez nous mais est-ce qu'on peut le confirmer aujourd'hui que les personnes qui décèdent ce sont les personnes non vaccinées professeur Bittal tout à fait on a 95% de la population après les 5% il y a ce qu'on appelle une comorbidité ce n'est pas seulement la Covid qui a fait que cette personne meurt ou que cette personne va avoir des complications au niveau de la réanimation mais il y a ce qu'on appelle des facteurs de comorbidité c'est des diabétiques peut-être qui n'arrivent pas équilibrés qui se sont aggravés les hypertendus le cancer il y a plusieurs facteurs qui font les cardiopathes exactement donc qui peuvent effectivement nuire alors que le Covid peut-être va aussi compliquer ça donc il y a toujours un facteur qui a favorisé cette mortalité là je parle des 5% mais les 95% des vaccinés vont éviter de se faire hospitaliser et d'aller vers la réanimation vers la mortalité alors vous déclarez que bien sûr les prochaines semaines risquent d'être un peu difficiles pour notre pays avec la propagation bien sûr du Covid-19 à travers tout le territoire national on parle plus du Delta que de l'Omicron est-ce que aujourd'hui il va falloir trouver d'autres solutions vous avez parlé un peu de la nécessité de la mutualisation des moyens entre le politique et les scientifiques trouver des mécanismes pour rendre obligatoire éventuellement la vaccination pour le personnel de santé parce qu'on a besoin de notre personnel de santé pour le soigner en cas bien sûr d'aggravation de la situation bien sûr donc il faut d'abord sécuriser c'est ça l'armée les gens qui défendent donc les gens qui sont en franc d'une maladie il faut savoir qu'on est en guerre avec ce virus et donc c'est qui qui est la première la première barrière la première barrière c'est bien sûr c'est le personnel médical donc le personnel médical s'il n'est pas protégé on ne peut pas protéger la population et là on doit c'est pas si maintenant il n'y a plus de si c'est une obligation de vacciner et de en tout cas c'est pas c'est pas c'est pas une sanction je ne vois pas comment les gens peuvent penser que c'est une sanction mais à travers le monde ça a été rendu obligatoire on parle aujourd'hui de l'aspect lié à la sécurité sanitaire on parle plus de santé on parle de sécurité sanitaire exactement parce qu'on est en guerre donc effectivement un problème de sécurité mais il faut savoir je vous donne un exemple pour sécuriser la population oui je vous donne un exemple très très simple les gens qui ont peur de se faire vacciner les gens qui ne veulent pas se faire vacciner dès qu'ils veulent voyager ils vont se faire vacciner c'est quoi cette cette mentalité dichotomie voilà donc là c'est pour vous dire que c'est facile il faut trouver il faut trouver des solutions pas trop difficiles mais il faut sensibiliser je pense la meilleure solution c'est la sensibilisation pour rendre obligatoire pour avoir vraiment quelque chose que nous les Algériens on a toujours cette mentalité il faut que ça vienne de nous il faut pas que ça vienne d'autres personnes donc c'est ça donc il faut qu'on essaye de les sensibiliser d'une manière à ce que tout le personnel soit sensibilisé pour que d'eux-mêmes vont partir se faire vacciner et ça peut se faire mais comme j'ai dit il faut qu'il y ait des campagnes de sensibilisation vers ce personnel vers surtout les universitaires ça permettra d'avoir des vaccins positifs des informations positives déjà si eux-mêmes se sont fait vacciner je pense qu'ils vont sensibiliser leurs malades pour se faire aussi vacciner mais comment s'assurer aujourd'hui de la réussite de l'instauration ou l'institution du pass vaccinal professeur Idil Petam c'est la même chose je pense que ça peut se faire ça y est le décret a été publié mais ça va se faire comme le il est devenu obligatoire tout à fait normal ça va se faire le plus normalement possible c'est comme l'histoire de la ceinture de sécurité c'est la même chose donc vous risquez de payer vous risquez votre permis là vous risquez de ne pas travailler vous risquez d'être ça pourrait arriver ça va arriver ça va arriver ça va arriver parce que là on a des preuves que le vaccin n'a aucun effet secondaire le vaccin au contraire va nous protéger et on a aussi donc le personnel qui ne veut pas se faire protéger et qui ne veut pas protéger leurs proches c'est à dire leur environnement ne peuvent en aucun cas continuer à travailler dans ce domaine il n'y a pas que le personnel médical il y a le personnel médical il y a le personnel universitaire il y a le personnel dans tous les secteurs où il y a beaucoup de tels que par exemple les postes et les télécommunications vous voyez l'éducation aussi l'éducation bien sûr donc là où il y a vraiment le contact direct avec la population c'est là où le pass doit être obligatoire et vous avez ces chiffres qui sont effrayants au niveau de l'université on parle seulement de 2% du personnel qui est aujourd'hui vacciné entre étudiants et bien sûr personnel de l'enseignement supérieur alors aux institutions aux entreprises de veiller à l'application stricte du pass vaccinal également parce qu'ils ont une part de responsabilité tout à fait donc je pense des réunions les gens doivent être vaccinés pour ne pas être contaminés également tout regroupement nécessite aujourd'hui par exemple un pass vaccinal très bien il n'y a pas que les regroupements il y a même les salles des fêtes il faut savoir que maintenant même les regroupements familiaux avec bien sûr les dernières fêtes d'années mais surtout les salles des fêtes c'est là où on a eu on a eu des exemples justement on a eu des exemples types c'est le cas des fêtes on a eu des familles entières je dis bien des familles entières contaminées avant l'année dernière dans la troisième la troisième vague qui était très mortière et très contagieuse il y a eu des familles entières qui sont décédées aussi malheureusement oui mais il n'y a pas eu autant de contamination avant on parlait de trois ou quatre membres de la famille mais là c'est toute la famille complète qui est contaminée heureusement que c'est pas très très grave c'est à dire il n'y a pas eu de complications mais quand même vous voyez qu'on est à risque là il faut instaurer on ne peut pas instaurer un pass vaccinal pour ces types de personnes mais par contre on peut leur demander un test antigénique ou un test PCR avant de rentrer alors vous avez aujourd'hui par exemple certaines études de recherche qui disent que aujourd'hui par exemple ce Covid-19 avec ses différents mutants notamment le dernier l'omicron on parle aussi du mixte entre le delta et l'omicron qu'il est en train de perdre de sa virulence et il est en voie de disparition cette voie de disparition de ce Covid est-ce que c'est la conséquence aujourd'hui de la vaccination c'est à dire l'humanité collective à travers le monde oui et non oui et non parce que tant qu'on a le delta qui circule qui est dangereux et qui est à l'échelle mondiale ce que vous voyez ici ce qu'on voit aux Etats-Unis en France en Allemagne etc même en Algérie c'est le delta oui 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 mais le nombre de cas de décès le nombre de cas de la réunimulation avec les chiffres effrayants c'est le delta c'est pour l'Omicron c'est vrai qu'il y a des hospitalisations mais ça n'arrive pas jusqu'à l'extrême c'est à dire vers la réanimation ou la mortalité mais c'est ça l'avantage mais le problème qui se pose chez nous c'est vrai effectivement l'Omicron c'est un virus c'est un variant qui peut sauver l'humanité effectivement parce qu'il est très contagieux 50 fois plus contagieux que le delta donc une vitesse de propagation extrêmement élevée est moins dangereux moins virulente c'est à dire qu'il n'y a pas des fois asymptomatiques comme il peut donner des symptômes assez moins importants donc c'est ça l'avantage de l'Omicron donc ça va favoriser l'humanité collective naturelle donc si on a l'humanité collective naturelle ça permet effectivement de se protéger contre n'importe quel nouveau variant que ce soit sa virulence c'est ça l'humanité collective je pense que ce Omicron va essayer de combler le vide des gens qui ne veulent pas se faire vacciner donc c'est le vide de la vaccination mais est-ce qu'on est à la fin de la pandémie aujourd'hui certains préconisent qu'en 2022 le Covid-19 avec ses différents variants va totalement disparaître comme il a apparu subitement il va disparaître subitement ça c'est sûr ça c'est sûr c'est comme la grippe espagnole en 1918-1919 elle a apparu en 1918 et elle a 1919 naturellement je dis bien naturellement parce qu'ils n'ont ni vaccins ni antibiotiques ni traitements ni rien du tout c'est des précautions physiques vous voyez avec les bavettes en pointe donc c'était vraiment impressionnant et c'est parti tout seul c'est la vie normale des virus mais le problème qui se pose avec le Covid-19 c'est la vitesse de sa façon de se muter qui fait que ce virus va encore continuer à exister il ne va pas disparaître mais au contraire il ne faut pas avoir peur de ce virus c'est à lui d'avoir peur de nous donc pour ce faire on doit se faire vacciner on doit vivre avec ce virus je pense que c'est un virus qui va exister encore qui va persister ça sera comme une grippe saisonnière oui donc même s'il y a l'omicron qui va dépasser le delta j'espère bien parce que c'est lui qui va essayer de baisser la mortalité baisser les cas de réanimation mais ça ne va pas baisser la transmissibilité mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a le delta crone le delta crone qui est très dangereux pourquoi ? parce qu'il a la capacité d'omicron de se propager rapidement il y a aussi la capacité de delta qui est très contagieux très dangereux qui peut aller jusqu'à la réanimation et qui vient d'apparaître et qui vient d'apparaître donc tant qu'on a des nouveaux variants qui apparaissent tant qu'on a cette dispersion de ces nouveaux variants vers l'échelle mondiale on est obligé de se protéger de protéger la population la seule et unique chose qu'on a c'est à dire comme mesure préventive c'est la vaccination alors vous avez cette question de l'auditeur quand on a parlé de la nécessité d'aller vers une mutualisation de tous les moyens pour arriver à bout bien sûr de cette pandémie mondiale mutualisation des moyens entre nos politiques et après les dispositions nécessaires les premières pour protéger la population en savoir c'est à dire l'acquisition de vaccins les mesures de confinement les mesures barrières rendre obligatoire aujourd'hui par exemple le pass vaccinal vous avez la recherche aussi qui doit se développer par différents moyens vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit la recherche scientifique pour se développer a besoin de moyens financiers à travers le monde ce sont les grandes entreprises et laboratoires qui financent cette recherche comment faire chez nous pour attirer justement ces investisseurs potentiels pour financer la recherche c'est Onatrac qui pourrait financer aussi la recherche très bien dans le haut comité national le haut conseil national de recherche et développement qui a été situé par le président d'Alb très bien donc là effectivement on a Sonatrac on a Sonelgaz et on a Saïdal donc on a trois grandes sociétés qui sont pionnières qui sont vraiment la base financière de notre pays effectivement qui font partie de ce comité de ce haut conseil effectivement donc là effectivement on peut avoir cette possibilité d'avoir un financement dans la recherche scientifique mais effectivement quand on parle de recherche scientifique comme j'ai dit c'est un investissement à long terme on ne peut pas dire que voilà parce que c'est un secteur qui va phagocyter beaucoup de moyens mais il faut savoir que c'est un moyen qui peut sauver des vies je suis désolé pour le dire et développer le pays aussi la recherche bien sûr parce que dans la recherche scientifique vous avez tout ? bien sûr dans le domaine agricole dans le domaine écologique dans le domaine scientifique dans le domaine scientifique dans tous les domaines je vais vous donner un exemple facile et très simple dans le domaine énergétique je vais vous donner un exemple très simple par rapport à la recherche et la santé vous avez par exemple le miel la cire d'abeille la gelée royale qu'est-ce qu'on peut utiliser comme ça ? il n'y a que la recherche scientifique qui peut donner on ne connait que 5 à 6% des activités des activités par rapport à ce qu'on appelle la nutricenté la nutricenté donc c'est la nutrition par rapport à la santé on ne connait que même pas 5% des bienfaits de ça donc il faut contribuer scientifiquement nous on a la matière première il faut savoir que le pays a une richesse naturelle extraordinaire on a les 4 saisons on a une diversité de plantes extrêmement importante donc point de vue abeille c'est pratiquement un des arthropodes les plus utilisés par rapport à la butinisation qui va permettre effectivement de récupérer par exemple les compléments alimentaires par rapport à la nutrition par rapport aux antibiotiques etc ça c'est un des aspects alors autre question de l'auditeur qui vous dit parlez-vous aujourd'hui de la troisième dose par le passé on parlait d'une première dose avec le rappel aujourd'hui on parle d'une troisième dose on nous dit que maintenant il va falloir se vacciner régulièrement tous les 3 mois quelle est votre réponse justement par rapport à cette question de l'auditeur professeur c'est vrai qu'on a tendance à ne rien comprendre non mais c'est pas ça donc il y a une étude qui se fait avant on n'a pas le droit de décider comme ça parce qu'on doit le faire non il y a toute une étude préalable qui a été faite c'est je vous donne par exemple et homologuée par l'OMS bien sûr mais déjà nous en Algérie il y a 3 grands hôpitaux d'Alger qui ont convoqué les personnes amédiées qui se sont fait vacciner au mois de janvier février donc ils les ont convoquées 6 mois après pour voir leur statut immunitaire ils ont vu effectivement que le statut immunitaire a baissé considérablement par rapport à janvier février mars donc c'est à partir de là qu'il y a une décision de faire la troisième dose 6 mois après et après il y a une autre étude on a revérifié qu'à partir du quatrième mois on peut se faire vacciner pour la troisième dose donc tout dépend de l'état immunitaire comme on voit plus si on a plus de 50% de la population qui se fait vacciner au bout de 4 mois 3 mois ou 6 mois on voit que l'immunité commence à baisser c'est là où il faut faire une dose complémentaire pour booster notre système immunitaire et avoir une durabilité de protection contre les différents variants est-ce qu'on peut parler d'une fiabilité réelle de tous les vaccins qui sont administrés actuellement ? oui mais 100% n'existent pas dans le domaine partout ça n'existe pas 100% donc on parle d'un pourcentage effectivement par rapport par exemple à Omicron nous sommes tous d'accord qu'il y a eu 52% de mutants au niveau de la protéine Spike donc tous les vaccins qui se dirigent vers cette protéine Spike ont baissé considérablement j'ai dit bien considérablement nous sommes à peu près à 50% d'efficacité vaccinale par rapport à Omicron donc quand je dis 50% c'est déjà beaucoup parce que quand même on a des anticorps neutralisants qui vont neutraliser les virus au niveau de notre organisme donc on n'aura que 50% de ces virus qui peuvent nous faire ce qu'on appelle des symptômes assez bénins ou bien carrément asymptomatiques alors vous avez cette autre question de l'auditeur vous avez parlé au début de cette émission de la nécessité aujourd'hui d'assurer un suivi par rapport au pandémie qui pourrait nous être c'est à dire porté par notamment les animaux vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit il y a une épisotie appelée fièvre de la vallée du Rift une maladie qui pourrait se transmettre à l'homme selon les spécialistes elle s'y vit généralement dans les régions tropicales de l'est de l'Afrique mais elle vient de ressurgir en Afrique de l'Ouest au Sénégal et en Mauritanie c'est à dire à nos portes doit-on aujourd'hui s'inquiéter à avoir une vigilance qui fera appel à d'autres secteurs en commençant par le rôle de la santé animale au niveau de l'agriculture du commerce faire attention c'est ça la multidisciplinarité la fête de la vallée du Rift qui vous informe qu'elle existe en Algérie qui est déjà rentrée donc c'est ce qu'on appelle le virus des petits ruminants donc c'est les ovins les caprins donc là effectivement lorsqu'on l'a laissé à trouver même au niveau des dromataire donc là parce que je fais partie c'est ça le rôle aussi de la recherche exactement c'est des zoonoses tout ce qui est zoonoses donc il faut qu'il y ait cette multidisciplinarité entre l'agriculture le rôle vétérinaire et la santé ça d'une part et par rapport par exemple à la recherche sur la Covid-19 par exemple il y a maintenant une étude qu'on peut faire une prévention ça c'est très important ça c'est de la recherche je suis désolé c'est 100% recherche c'est de détecter les traces d'ARN Covid au niveau des égouts c'est à dire au niveau des récoltes des eaux usées d'un quartier particulier donc ce qui se fait un peu partout dans le monde donc la première idée c'était fait au niveau de l'IH méditerrané d'infection donc j'ai l'honneur de faire partie de cette équipe et de cette idée donc on doit l'instaurer en Algérie ça consiste à faire une surveillance épidémiologique pour dire c'est purement préventif c'est pour prévenir à l'avance que ce quartier-là doit s'attendre à une hausse de cas de Covid-19 alors l'une des raisons qui peuvent rassurer aujourd'hui les citoyens est de se faire une sérologie impérative avant de se faire vacciner pourquoi l'on ne parle pas il faut faire une sérologie avant de se faire vacciner non pas du tout c'est du n'importe quoi jamais jamais au grand jamais il faut aller se vacciner il faut se faire vacciner maintenant s'il y a un doute on se faisait vacciner quand on était gosses non non mais maintenant s'il y a un doute par rapport à Covid-19 si vous avez un doute parce que vous avez un des proches qui a été hospitalisé un de votre un membre de votre famille ou un collègue etc faites-vous tester par un test antigénique le test antigénique vous permet d'avoir un temps de 10 jours depuis la contamination jusqu'au jour de votre vaccination mais certains disent que l'antigénique n'est pas suffisamment fiable on peut faire l'antigénique c'est négatif et la PCR peut être alors faites très très attention parce que l'antigénique c'est des détections des protéines alors il faut savoir qu'il faut faire très très attention c'est très important parce qu'il y a des industries pharmaceutiques qui sont en train de proposer des tests antigéniques qui ne sont pas du tout fiables qui ne donnent que des négatifs il faut voir qu'il n'y a pas que le S il y a même les autotests maintenant oui mais même les autotests il faut lire les notices il y a des notices à l'intérieur il faut lire la notice est-ce qu'il y a plusieurs protéines c'est comme des tests de grossesse oui mais des fois il y a une seule protéine si c'est une protéine S elle ne va pas vous détecter donc c'est un faux négatif ça c'est très dangereux c'est pour tous les gens qui veulent se faire vacciner donc il faut des tests qui ont au moins deux protéines ça c'est très important donc ça permet d'avoir une certaine fiabilité et la fiabilité par rapport aux gens qui ont par exemple une suspicion une forte suspicion ou des cas cliniques c'est-à-dire qu'ils ont des petits symptômes c'est pratiquement fiable à 99% est-ce qu'il faudrait élargir le séquençage aux différents laboratoires privés et également les centres de recherche scientifique professeurs il n'y a que l'institut Pasteur qui fait le séquençage donc le séquençage c'est réservé à la recherche donc laboratoire diagnostique médical privé je ne pense pas qu'il y a les moyens de le faire mais les centres de recherche oui les centres de recherche obligatoires c'est pas oui c'est une obligation maintenant c'est une obligation et je dis bien qu'on a au moins cinq séquençages à ODP et puis c'est très important ça qui permet à un temps record d'avoir une séquence complète et d'avoir un résultat très très fiable et très très précis actuellement vous êtes membre du Haut Conseil scientifique qui a été installé et institué par le Président de la République au Haut Conseil scientifique de prendre en charge toutes ces questions aujourd'hui c'est impératif dans le contexte actuel c'est à dire on prend conscience de la portée de la science bien sûr donc justement ça c'est une opportunité que j'espère qu'ils vont laisser travailler sereinement ce Haut Conseil si on travaille sereinement donc je pense qu'on peut avoir des résultats très très fiables mais il faut qu'il y ait un suivi c'est à dire toute recommandation qui sera émise par ce Haut Conseil doit être appliquée parce qu'en fait c'est des hauts niveaux c'est des chercheurs scientifiques qui ont certains niveaux donc qui ont donné pour le pays qui ont donné pour la science je pense qu'il faut leur faire confiance et aucun pays ne se développe sans la science professeur Idir Bitta merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bon week-end et à bientôt et bien sûr pour votre santé et votre sécurité portez vos masques et est-ce que vous aimez bon week-end